bonjour à toi chers spectateurs les olympiades paris 13e de jacques audiard c'est un film qui semblait extrêmement étonnant de la part d'audiard parce qu'au sein de sa filmographie c'est peut-être la première fois où il décide de s'entraîner ses récits sur des personnages aux thématiques extrêmement terre à terre parce que la plupart du temps ces long métrages sont portés par des métaphores des réflexions des sujets qui sont souvent très intense presque épique et là c'est vrai que le voir aborder de manière aussi intime l'être humain ça semblait plein de promesses mais ça pouvait également donner lieu à quelque chose d'assez particulier le résumé pour faire simple emily est une jeune femme qui a fait de brillantes études mais qui n'a jamais trouvé sa place nora est une jeune femme qui après avoir bossé dans l'immobilier reprend ses études et camille est un jeune professeur entre deux boulots faute de trouver mieux un trio hors normes qui va s'entrecroiser au sein du quartier des olympiades bon clairement déjà c'est bien de poser ça de base le film divise beaucoup parce que clairement ça n'est pas un film qui sonne comme ce qu'a l'habitude de faire jacaudillard et au delà de ça c'est un film qui a envie de parler d'un sujet assez particulier c'est à dire l'amour au 21e siècle l'amour aujourd'hui comment on vit l'amour comment on ressent l'amour comment on transmet de l'amour comment on obtient de l'amour c'est un film qui parle de tout ça au travers de petites histoires plus ou moins intéressantes mais surtout au travers d'un film à la forme très particulière et au rapport à l'intime assez chelou par moments clairement j'étais à de nombreuses reprises en train de me demander qu'est ce que j'étais réellement en train de regarder est ce que c'était simplement un film cherchant à convoquer le romantisme de nos jours est ce que c'était plutôt un film qui cherchait à traiter de personnages avec un passé assez particulier j'arrivais pas à mettre le doigt dessus durant un bon moment j'arrivais à comprendre la forme que voulait donner audiard à son film mais j'ai été beaucoup déboussolé et même encore là je suis en train de me demander qu'est ce que j'ai réellement vu comme long métrage parce que ça ressemble pas à ce que audiard a l'habitude de faire ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de voir de son cinéma et c'est clairement une nouvelle manière de regarder l'amour c'est un film qui retourne un peu le cerveau pas forcément toujours dans le bon sens mais qu'il fait et ça au moins le mérite de poser cette question là l'amour est un sentiment profond que l'on connaît tous sur lequel on a parfois du mal à poser des mots clairs mais qui pourtant fascine le tout un chacun se pose même par instants incite même durant d'autres à une certaine forme de haine mais surtout c'est un sentiment que le cinéma a toujours aimé utiliser pour son nouveau long métrage jacaudière nous propose un surprenant voyage romantique autour de trois personnages questionnant leur vision du romantisme à l'air du tout numérique pour un film complexe pas toujours forcément maîtrisé en termes de forme mais qui brille par une créativité et un jeu autour des rapports humains qui prend aux tripes et qui fascine même par instants en termes d'écriture donc le film basé sur trois nouvelles écrites par adrienne tamine le scénario est donc écrit par les amicius c'est une sciama et jacaudière aidé également par nicolas livecci c'est une des premières fois où jacaudière s'entoure d'autant de monde pour concevoir le scénario d'un film en même temps vu le matériel auquel il s'attaque ça n'est pas si étonnant que ça parce que donc c'est un film qui parle de trois personnages centraux dans un petit univers au sein d'un contexte particulier avec une évolution de caractère assez étonnante c'est pas un film qui est un enchaînement de trois fragments plus ou moins reliés par le même quartier c'est aussi bon de poser ça parce que c'est vrai que c'est l'impression que ça peut donner lorsqu'on se dit que c'est un film qui en termes d'écriture se base sur trois nouvelles il arrive de manière assez intelligente au diar entouré de ses auteurs à construire un film qui englobe ces trois histoires dans le même film narratif pour développer toutes les manières possibles et imaginables de concevoir l'amour à notre époque donc de ce point de vue là l'écriture est assez intéressante mais l'écriture malheureusement repose aussi sur les nombreuses maladresses qu'il réside dans l'adaptation d'une nouvelle c'est à dire que certaines histoires sont extrêmement passionnantes et d'autres le sont beaucoup moins je pense notamment personnellement à l'histoire de nora et amber suite que je trouve absolument génial est extrêmement bien construite et à côté il faut bien avouer que les autres récits font un peu tâche et voire même sonne comme trop anecdotique pour réussir à explorer correctement les thématiques qui sont abordés parce que clairement la base même du scénario c'est d'aborder à quel point l'amour on ne le conçoit plus aujourd'hui de la même manière qu'à une autre époque voilà c'est la thématique qui est posée c'est la thématique qui dérange beaucoup de monde en même temps c'est une thématique très atypique abordé avec un oeil assez novateur par en plus un cinéaste qui a quand même un certain bagage donc faut pas s'étonner si lorsque l'on arrive à la fin on a un peu l'impression que cette thématique a été un peu mise de côté pour se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus classique et là dessus c'est vrai que le scénario fait un petit peu je veux mettre les deux pieds dans le plat au début puis finalement je me rétracte à la fin donc là dessus je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient un peu voilà qui apprécient pas finalement cette démarche pour autant ça reste une démarche très narrative assez classique dans sa base je trouve que pour autant on se laisse plutôt bien d'embarquer parce qu'il y a ces personnages que même si on n'adhère pas forcément à toutes leurs histoires ils sont prenants et là dessus le film se repose bien sur cet aspect là audiard siamma et misius choisissent de retenir des oeuvres de tamine avant tout l'aspect romantique et finalement presque onirique de ces entrecroisements amoureux modernes pour un tout qui comme évoqué avant peut sonner comme un peu trop déséquilibré en termes de récits mais semble tout de même prenant certains personnages sont plus attachants que d'autres certaines situations sont plus fascinante ou prenante que leurs congénères mais il y a tout de même au sein de ce travail de composition vaste une forme une force une logique un côté moderne un peu à la bon mais surtout par la forme de ses rapports romantiques en termes de mise en scène jacques audiard ne va pas à l'encontre de son propre style habituel c'est à dire que le film est très visuel très graphique utilise une très bonne imagerie qui parvient en un fragment de seconde à vraiment réussir à transmettre beaucoup d'émotion au spectateur je trouve que là dessus le film se repose vraiment sur des acquis très intéressants on n'est pas sur un film qui va de manière aléatoire enchaîner des styles ou des imageries qui vont être très diverses et variées mais il y a vraiment un fil conducteur visuel qui porte le long métrage et qui fait que déjà ce noir et blanc est très très classe il est très léché très intelligent et très bien amené il permet d'avoir une accroche un petit peu nostalgique sur des thématiques très modernes ce qui est une contradiction assez intéressante en termes de composition après il ya tout de même de la couleur au sein du film et la couleur a une utilisation vraiment atypique et je trouve que là dessus le film s'en sert très bien et au delà de ça je trouve qu'il ya un très joli jeu par exemple de split screen d'effets de style de travail de mouvement de rapports au corps de on va dire cette envie de briser une certaine intimité pour construire quelque chose de particulier entre les personnages et spectateurs donc là dessus audiard utilise encore une mise en scène qui est très fine très construite qui est sensible et ça c'est surprenant au vu du sujet qu'il aborde parce qu'il a tendance à faut parfois avec brutalité à traiter ses personnages pour autant il ya une vraie sensibilité qui se dégage de son regard il ya une vraie tendresse il ya une vraie poésie qui se dégage certains plans là dessus ça fonctionne super bien et c'est vraiment une des grandes qualités de ce long métrage jacques audiard a toujours été fasciné par la portée graphique et sensorielle du cinéma et il est clair et net que cette oeuvre ne va pas à l'encontre de l'ambition de base son travail de metteur en scène l'auteur amenant avec une vraie logique et intensité sa réalisation dans un rapprochement et un choc des corps fascinant cela se fait par contre au détriment du rythme d'une oeuvre qui a clairement du mal à s'équilibrer au fur et à mesure de son avancée raisonnant par instant comme un voyage beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous offrir mais cela au dire le doit plus à l'écriture maladroite que réellement à son travail de réalisation pour le coup très créatif en termes de casting celui ci est bien c'est pas fou je dois avouer mais il est bien je trouve notamment que makita samba dans rôle de camille par exemple est pas fou fou je trouve qu'il est un peu anachronique par instant dans son jeu mais à mon avis c'est pour ça que audiard a dû le caster noemi merland à côté est extraordinaire j'adore noemi merland et je trouve ici qu'elle est parfaite comme jenny beth que je trouve génial dans le rôle d'embersuite je trouve qu'elle a une vraie carrure un vrai charisme à l'écran et ça fonctionne du feu de dieu on peut citer dans les quelques rôles secondaires camille léon fussien ainsi que océan kairiti on peut citer anaïde rosam ainsi que paul white ça reste vraiment des personnages beaucoup plus secondaire voir des fois tertiaire il y en a une qui ressort vraiment parce que si au début j'avais quelques réserves sur son jeu rapidement je me est attaché à son personnage et je trouve que elle est vraiment le gros fil conducteur en tant qu'actrice de l'oeuvre parce que son interprétation est constamment au centre du métrage et je trouve qu'elle est géniale lucy zeng est pour moi celle qui ressort comme la plus grosse révélation de cette oeuvre une jeune femme pleine de talent qui porte à merveille la véritable protagoniste principal de ce métrage durant une grande majorité de celui ci en tout cas au bout du compte les olympiades paris 13e c'est pas le film le plus intéressant de la part de audiard mais ça reste un film qui a un fond une forme et un bagage narratif et dramatique que je trouve assez intéressant c'est pas toujours exploité de la bonne manière notamment au niveau de l'écriture que je trouve assez bizarre je suis un peu déçu d'ailleurs de ce point de vue là parce que la présence de audiard et de siama à l'écriture me titillait vraiment je dois avouer que de ce point de vue là c'est pas complètement réussi le pari est pas tenu pour autant ça reste un film d'audiard très intéressant visuellement porté par des acteurs qui sont dans leur grande majorité vraiment bon donc les olympiades paris 13e de jacques audiard ça reste un film très intéressant que je vous pousse à voir en salle en sachant pertinemment ce que vous allez voir parce que ça reste un film très atypique dans sa thématique principale dans son rapport avec les personnages mais pour autant ça reste intéressant prenant et je vous le conseille à plus